Je suis donc Jean-Pierre Vincent, je suis né en 1942, sous les bombes à Jeuvisy-sur-Orge. Et j'ai rapidement, mes parents ont déménagé à Paris. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée Louis-le-Grand à Paris, avec un groupe dont faisait partie le meilleur d'entre nous, Patrice Chéreau. Et nous sommes tous ensemble devenus peu à peu super amateurs, pré-professionnels, professionnels, glorieux professionnels, etc. J'étais acteur de ce groupe, dramaturge, assistant, éclairagiste. J'ai fait des mises en scène au lycée, dont j'ai un souvenir peu brillant. Et puis, je suis devenu vraiment metteur en scène en juillet-août 68, parce que la compagnie de Patrice Chéreau s'était séparée. Et la seule proposition de travail que j'ai eue, c'était de faire une mise en scène au théâtre de Bourgogne. Et j'ai monté La noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht, qui s'est joué 250 fois. Et tout ça s'est enchaîné rapidement. À ce moment-là, j'ai rencontré un dramaturge qui est devenu aussi metteur en scène, Jean Jourdeuil. Nous avons fondé une compagnie qui a duré 6-7 ans. Et il y a eu, au moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing et du ministère de Michel Guy, une grande lessive des directeurs de centres dramatiques nationaux. Et le ministère m'a proposé de devenir directeur du Théâtre National de Strasbourg, que j'ai tout de suite d'ailleurs appelé TNS. Et le TNS est resté. J'y suis resté avec une bande d'amis acteurs, auteurs, dramaturges pendant 8 ans. Et nous avons fait, je crois, un travail révolutionnaire assez unique dans l'histoire du théâtre français. Et puis, moi, tous les 7-8 ans, il faut que ça change. Et donc, je sentais qu'on était venus pour faire quelque chose, que nous l'avions fait, et qu'il fallait passer à une autre étape pour chacun d'entre nous. Et on m'a proposé à ce moment-là d'administrer la comédie française. J'ai beaucoup hésité, puis je l'ai fait, et je m'en suis évadé assez rapidement, parce que j'ai assuré, là, un changement des temps, un changement des mœurs, un changement d'acteurs, etc. Et ça a agacé bien des gens dans le monde parisien. Quatre années de liberté, sans subvention. Les théâtres avaient les moyens, à ce moment-là, de payer des productions pour un metteur en scène qui n'était pas le directeur, ce qui n'est plus le cas. Et Patrice Chéreau, qui dirigeait le théâtre des Amandiers à Nanterre, avait lui aussi envie de partir. Et il m'a proposé de prendre sa succession. Là, j'y suis resté 11 ans, jusqu'à la fin 2001. Et depuis, nous avons, avec le dramaturge avec lequel je travaille depuis le plus longtemps, Bernard Chartreux, nous avons fondé une compagnie qui s'appelle Studio Libre, et qui fait des coproductions avec les théâtres que je dirigeais avant, qui fait des coproductions avec les grandes écoles de théâtre. Et me voilà ici, aujourd'hui, de nouveau, à l'école du TNS, en train de monter l'Orestie des Chilles. Il y a une chose très importante dans ma vie. C'est une histoire d'enfance avec l'Alsace. Mon père avait été mobilisé en 1939, et il a fait la drôle de guerre dans un village d'Alsace, Égisheim, habitant dans une famille, avec laquelle il est resté très ami après la guerre. Mon père avait gagné une voiture à la loterie. Et dès qu'il a eu une voiture, nous sommes allés passer toutes les vacances de Pâques, pendant 4-5 ans, dans cette famille émêlée d'Égisheim. Et j'ai, à ce moment-là, parcouru les Vosges, les trois châteaux d'Égisheim, j'ai été à la fête de, je ne sais plus quel centenaire de Léon, le pape. Et puis, nous allions aussi dans la forêt noire, parce que, dans la famille émêlée, il y avait un curé qui avait organisé des passages d'évadés avec des restaurateurs de la forêt noire. On allait dans ce restaurant magnifique, dans la forêt noire. Et du coup, le paysage d'Alsace, le son de l'Alsace. La première fois que nous sommes arrivés en voiture à quelques kilomètres d'Égisheim, ma mère a ouvert la fenêtre et il y avait un cantonnier qui était là. Elle a dit, « Égisheim, monsieur ! Égisheim, où c'est ? » Et il a réfléchi, il a fait, « Oh ! Égisheim ! » Et j'ai commencé à apprendre l'Alsacien à ce moment-là. Voilà. Et du coup, cette nomination, en 1974, qui était tout à fait, pas tout à fait peut-être un hasard, m'a replongé dans Strasbourg, enfin non, c'était plutôt Colmar à ce moment-là, mais dans les Vosges, dans les vignes, dans les châteaux, dans les tas de bois qui sont dans les vignes, dans tout ça qui m'était familier déjà. Et en plus, évidemment, j'avais des amis Alsaciens qui étaient Alsaciens sortant de l'école du TNS ou pas Alsaciens sortant de l'école du TNS. Ce qui fait que ces gens-là avec qui je travaillais avant, avec Jourdeuil, ont constitué le cœur, le vrai cœur de cette équipe. Voilà, de cette équipe. Je ne peux pas dire que je sois un spécialiste de l'histoire de l'Alsace, mais je me sens plus Alsacien quand je ne suis pas à Strasbourg que quand je suis à Strasbourg. Quand je suis à Strasbourg, je suis à moitié Alsacien. Je suis à moitié bordelais et à moitié Alsacien. Et quand je suis loin de Strasbourg, j'y pense souvent. ce mode de vie, cette façon d'être rampe en moi et j'y pense plus souvent. Et quand je suis à Strasbourg, je suis dans Strasbourg. Peut-être effectivement comme Jean-Luc Nancy. je crois que quand on n'a pas quand on n'a pas sucé le lait tout petit d'un monde, on en est toujours un peu extérieur. Finalement, comme j'ai été dans les vignes bordelaises avant de venir à Aiguissheim, je me sens profondément Girondin. Et je me sens tout autant Strasbourgeois, mais pas du tout de la même façon. Et pas seulement Strasbourgeois, d'ailleurs, parce que quand je venais ici en voiture, j'ai fait un nombre incroyable de virer de promenades dans les Vosges, dans les vignes jusqu'au Struthof, vers Colmar pour aller à Aiguissheim. Donc, c'est toute l'Alsace qui me semble familière, mais seulement familière, pas innée, pas incarnée. Je ne peux pas incarner un Alsacien, je peux imiter un Alsacien. L'actualité de cette nomination arrivait à un moment qui était la fin de vie de travail de la première génération de la décentralisation, en particulier, évidemment, Hubert Gignoux à Strasbourg, mais aussi Jean Dasté, Maurice Sarrazin, et ces centres dramatiques avaient pour mission d'irriguer au-delà de la ville de leur siège. la comédie de l'Est avant le TNS et puis le premier théâtre national de Strasbourg jouaient dans diverses villes d'Alsace et un peu de Lorraine. Et moi, je suis arrivé avec une sorte d'ambition nationale, c'était que mon espace de règlement, l'espace de règlement du TNS était le territoire de la France. C'est pour ça aussi, bon, quand j'ai inventé l'histoire du TNS, c'était pour égaler le TNP, le Théâtre National Populaire. Et notre, enfin, en tout cas, mon ambition, c'était d'amener l'Alsace au TNS de Strasbourg et pas de me répandre dans des théâtres qui souvent, techniquement, n'étaient pas tout à fait au point pour accueillir les nouveaux spectacles que nous faisions. On a beaucoup travaillé sur l'espace scénique avec des peintres et pas avec des décorateurs. On a renouvelé l'esprit du décor. Je me souviens de l'arrivée de Jean-Paul Chambas sur la pièce de Michel Deutch dimanche. C'était un éclatement de la scène et du décor tel que le concevaient nos aînés. Et nous avons fait des tournées dans la France entière et à l'étranger, évidemment. On marchait sur deux jambes. Il y avait la production, disons, nationale et il y avait des expériences de type divers sur la ville de Strasbourg et ses environs. En particulier, le travail de Michel Fouché qui avait travaillé sur une enquête vaste questionnant beaucoup de femmes à propos de la table. Qu'est-ce que c'est la table ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la table ? Elle avait fait un spectacle très ancré sur la vie locale de ses interviews sur la table. Nous nous sommes répandus avec André Engel dans divers espaces de la ville. Les haras nationaux, une ancienne caserne, ça c'était Michel qui s'en était occupé, l'ancienne mairie, l'ancienne mairie transformée en hôtel. et puis nous avons fait un spectacle je crois très très attachant pour les habitants de la région qui était à la fin de notre séjour ici le palais de justice. Nous avons assisté pendant plusieurs mois avec des mini-cassettes bien cachées à toutes les audiences du tribunal d'instance. Et nous avons regroupé un certain nombre de cas, un certain nombre d'interventions d'accusés et d'avocats pour en faire une matinée type du théâtre de première instance de Strasbourg. C'était un spectacle curieux parce que les acteurs n'avaient pas à inventer des personnages ils avaient à imiter des personnages réels. Tel acteur imitant tel avocat Evelyne Didi imitant la présidente Alain Rimoux imitant le procureur général etc. etc. Ils se sont un tout petit peu reconnus et ils nous ont demandé comment on avait fait et on a dit qu'on avait pris des notes qu'on n'avait pas enregistrées parce qu'on n'avait pas le droit d'enregistrer. Or, on jouait à la fois le texte et les silences et les E les A etc. Il y a eu quand je suis arrivé les gens qui faisaient de l'animation culturelle et théâtrale ici étaient pour la plupart des gens de gauche voire des gens du parti socialiste et nous étions pendant les années 70 plusieurs tendances du gauchisme finissant etc. Nous étions très irrités par le pédagogisme du PS. Et j'ai fait une réunion quand je suis arrivé avec tous les animateurs de la région et j'ai dit écoutez nous on va faire de l'art et on va essayer de le faire avancer on ne va pas s'occuper d'animation. Pendant deux ans au moins si vous voulez de l'animation vous n'avez qu'à vous la faire. Et alors on a fait des spectacles assez hirsutes par rapport à la tradition justement pédagogique qui animait le théâtre des années précédentes et ils sont venus petit à petit sur ces bases-là et on a recréé une unité avec l'université avec les animateurs sur des bases toujours plus exigeantes. On a fait voyager les spectateurs on les a fait sortir du théâtre pour leur montrer des aspects de la vie de chez nous mais aussi de la vie de l'Union soviétique dans un hangar que nous avions aménagé où nous avions construit une petite ville type faubourg moderne soviétique et tout ça a remué beaucoup Strasbourg. Germain nous travaillions avec Dominique son fils et Sylvie sa belle-fille je ne sais pas si je le connaissais avant je ne crois pas j'avais entendu parler de lui et à chaque fois qu'on s'est croisés on a échangé des choses je ne suis jamais allé au barabli mais j'en ai entendu mais j'en ai entendu parler bien sûr et en détail non non c'était des rapports très amicaux ainsi qu'avec Pierre Flimelin qui était un personnage plus froid mais qui était à toutes les premières alors que la ville de Strasbourg n'avait administrativement et financièrement rien à voir avec le TNS Pierre Flimelin était là à toutes les premières et même un jour il est arrivé en retard et il s'est assis sur les marches il y avait Pierre Flimelin sur les marches donc il y avait un lien culturel évident artistique je dirais même évident entre les les dirigeants de la ville de Strasbourg et le TNS en ce moment je traverse Strasbourg deux fois par jour parce que je loge en plein centre et je travaille à la salle Gruber donc c'est 35 minutes de marche et je traverse et j'ai vu comme je suis revenu régulièrement au TNS soit avec mes spectacles soit pour travailler à l'école j'ai vu peu à peu Strasbourg se transformer se piétonniser par exemple se tramwayiser et se se touristiser aussi beaucoup plus qu'avant je me souviens des petites rues où il y avait des trottoirs où il y avait des voitures garées où on entendait beaucoup parler alsacien ou beaucoup parler avec l'accent alsacien et puis maintenant c'est assez rare c'est au Galerie Lafayette au rayon des vieilles dames qu'on peut entendre un peu parler alsacien on entend parler toutes les langues du monde j'ai toujours envie ici ou à Lyon ou à Marseille ou à Paris d'avoir un petit carnet pour demander aux gens que je croise quelle langue parlez-vous quelle langue parlez-vous parce que tout à l'heure j'en ai entendu un c'était pas de l'arabe c'était peut-être de l'érythréen ou quelque chose comme ça on entend beaucoup de langues dans les villes dans les grandes villes je n'ai pas eu l'occasion récente d'aller dans les villages parce que comme il n'y a plus de parking au TNS je ne viens plus en voiture je viens en train et puis le train comme on sait est extrêmement rapide et beaucoup plus rapide que la voiture donc je fais tout à pied et quand je marche dans les rues je revois comment elles étaient il n'y a aucune nostalgie là-dedans mais il faut bien à certains moments de la vie mesurer le temps passé moi je suis toujours un enfant je travaille comme un enfant très cultivé très politisé mais un enfant si je ne suis pas un enfant pour faire du théâtre si je ne joue pas et les enfants sont les meilleurs joueurs je ne peux pas travailler et ces petits souvenirs ramassés dans les rues malgré le turnover ahurissant des marques de boutiques et bien ça m'aide à me dire que je travaille à Strasbourg et pas ailleurs et je dois dire aussi quand j'assiste à un spectacle qui soit de moi ou d'un autre ou d'une autre metteur en scène au TNS je sais je sens par rapport au public d'autres théâtres dans d'autres villes que ce public a été entretenu dans une culture et dans une exigence très particulière beaucoup plus forte que dans d'autres grands théâtres d'ailleurs c'est un public cultivé en théâtre je ne peux pas penser faire du théâtre si je ne pense pas à ce qui se passe ou à ce qui se passait en particulier à ce moment-là de l'autre côté du Rhin même un peu plus loin vers Berlin à travers Peter Stein et Klaus-Michel Gruber pour les Allemands l'Alsace est un enjeu touristique un vieux machin ils ne s'intéressent plus du tout à ça puisqu'ils sont tournés vers l'Est donc mais mais les jeunes gouvernants les cadras et ou presque qui arrivent à 50 ans suivez mon regard ne s'intéressent pas non plus à l'art et à la culture il y a quelque chose qui est interdit par la finance mondiale et ils sont dépendants de la finance mondiale l'esprit critique qu'amène le théâtre dans la cité ne les convoque plus plus du tout c'est là aussi comme l'Alsace une vieille chose le passé entre la France et l'Allemagne le passé de cette ville où j'ai été très frappé quand je suis arrivé c'était dans les années 70 par le fait qu'elle était elle était porteuse des trois religions catholiques protestantes et juives maintenant il y a une quatrième mais c'était très visible c'était très sensible ça ça me semblait étrange parce que j'avais jamais vu ça dans aucune ville de France et il y en a des traces quand même il y en a il y en a des des beaux restes quand même mais il y a cette chose qui neutralise beaucoup c'est c'est le tourisme l'invention touristique les troupeaux de touristes qui se croisent et tout ça je voyais avant-hier et hier samedi dimanche mais c'était incroyable du côté de la place Clébert et de la cathédrale et tout ça c'est très neutralisé alors ça ne l'est pas dans les villages je suppose et c'est neutralisé aussi par l'éducation nationale et par les 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 téléphones portables et par les réseaux sociaux parce que j'entends pas j'entends plus un jeune parler avec l'accent alsacien ou parler alsacien il parle le français moyen et le français rapide c'est c'est dommage les alsaciens même ceux qui parlent pas alsacien ou rarement sont plus attachés plus plus fier de leur histoire et de leur origine quand georg buchner s'est enfui d'allemagne parce qu'il était poursuivi par la police c'est à strasbourg qu'il est venu c'est pas dans une autre ville et il a été serveur dans un dans un winstub qui n'existe plus bon peut-être l'auteur dramatique auquel je suis le plus attaché le plus profondément attaché c'est buchner et quasiment je pense à lui tous les jours je le dessine je dessine je fais des dessins sur ses pièces je monte et je remonte ces textes je lis ces textes non dramatiques et pour moi bizarrement il est profondément lié à l'alsace il était en allemagne il est mort en suisse à zurich mais cette centralité de de buchner en alsace sa fiancée très importante son son laboratoire ses travaux de fou sur les poissons sur les cerveaux de poissons etc moi je ça m'émeut énormément et cette cette révolte je dirais pas légère mais fantasque me plaît beaucoup à mon caractère à moi voilà sa fantaisie et bizarrement quand je quand je vais dans un village dans un village en alsace c'est c'est plein de sérieux c'est plein de sérieux et la fantaisie surgit au détour des conversations pas la blague à la française une sorte de fantaisie je pense qu'il y a une vraie hétéronomie entre voyager de strasbourg à reims enfin c'est 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 beaucoup trop c'est beaucoup trop grand et ça n'a pas d'unité culturelle bon si ça avait été alsace franche comté ou alsace lorraine du nord mais ces régions certaines de ces régions sont trop grandes ronalp a plus peut-être de cohérence paca a pas changé mais ce grand est c'est-à-dire le grand est et le grand sud-ouest me déplaisent fortement parce que c'est c'est mélangé des histoires et des cultures qui heureusement étaient diverses et qui qui risquent de se tamponner de et de ne pas avoir les résultats économiques espérés par le capital financier je dirais que s'il n'y avait pas l'alsace dans la france la france serait très différente voilà qu'il y a comment dire une région qui veille à certaines choses qui résiste aussi à certaines nouveautés abrutissantes de façon plus spectaculaire que d'autres voilà c'est ça c'est ça je ne vois pas l'avenir de l'Europe on s'en mêle les crayons de façon alors à l'intérieur à l'intérieur de de toute instance de toute institution de toute entreprise de toute assemblée nationale de toute assemblée européenne etc on s'en mêle les crayons en ce moment je reviens toujours à mon obsession et c'est le travail de la victoire écrasante du capital financier sur le capital industriel dans les années 1990 maintenant tout se financiarise donc je vois je ne peux pas apercevoir franchement je ne me suis pas posé la question de quel peut être l'avenir de l'Alsace dans l'Europe il faut déjà que l'Europe ait un avenir il y a eu certainement une modernisation de de ce de cette mission secrète de francisation de de l'Alsace en particulier de Strasbourg mais à travers nous il y a eu aussi une certaine germanisation de